Notre invité est le général Stéphane Bras, commandant de la gendarmerie de Guyane. Bonsoir, commandant. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes en poste depuis le 1er août de l'an dernier. Vous avez deux volets d'action, la lutte contre la délinquance dans les villes et la lutte contre l'orpaillage illégal. Alors, six mois après votre prise de fonction, quel bilan personnel tirez-vous sur ces deux volets d'action, vos priorités ? Alors, tout d'abord, dire que ces deux volets d'action restent plus que jamais d'actualité et des priorités pour la gendarmerie nationale. Sous l'autorité du préfet, les gendarmes de Guyane restent mobilisés, aussi bien face à la délinquance, on va dire, classique, plutôt dans les villes, mais aussi en forêt dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal. Alors, justement, l'orpaillage illégal, on parle de stabilisation, mais pas d'éradication, malgré la multiplication des opérations. Alors, justement, pourtant, avec toutes ces opérations, 1220 patrouilles, 519 sites et 5254 carbets détruits, 25 millions d'euros d'avoir criminels saisis. Malgré tout cela, malgré plus de 1000 patrouilles, vous n'arrivez pas à en diguer le phénomène. Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment efficace, finalement ? Alors, oui, c'est efficace. Tous ces résultats dont vous venez de parler sont, en grande partie, le résultat de l'action des opérations menées sur le terrain par les forces armées en Guyane, par les gendarmes et puis par d'autres services. Mais trop souvent, on présente la lutte contre l'orpaillage illégal uniquement par le volet répressif, qui est celui-là. La lutte contre l'orpaillage illégal sera efficace dans le cadre d'une approche globale. C'est-à-dire qu'à ce volet répressif sur le terrain, et au moment où je vous parle, il y a des gendarmes, des militaires engagés en forêt, eh bien, il faut également coupler le volet diplomatique, le volet économique et le volet social. Alors, on est à la coopération avec les pays voisins, je pense évidemment au Suriname et au Brésil. Bien sûr. Il est vrai que la coopération avec le Suriname à l'ouest, le Brésil à l'est, sont des facteurs très importants pour obtenir des résultats probants dans cette lutte contre l'orpaillage. 9 kg d'or saisi l'an dernier, quand on sait qu'il y a près de 10 tonnes d'or produits illégalement chaque année en Guyane. J'ai envie de dire, c'est un peu une goutte d'eau. Comment vous expliquez ce faible taux de saisie en or ? Alors, ça peut paraître effectivement assez peu élevé. C'est assez peu élevé. Je pourrais opposer par exemple les presque 70 kg de mercure qui ont été saisis, ce qui n'est pas rien. S'agissant de ces kg d'or, encore une fois, il faut se replacer dans le contexte du terrain, de la situation sur les chantiers en forêt. Je suis orpailleur illégal, cet or, je vais le cacher. Évidemment, je vais le dissimuler. Et lorsque les gendarmes, lorsque les militaires vont intervenir, eh bien, ils auront beaucoup de difficultés à le trouver. C'est ce qui explique en grande partie que cet or, en fait, n'est pas saisi au moment des opérations. – Alors, autre volet de la délinquance, également, les cambriolages. Je le disais, les cambriolages en baisse, c'est une bonne nouvelle. Cependant, augmentation des vols avec violence et notamment avec armes à feu, augmentation également des homicides comparé à l'année 2018, plus 10 homicides en 2019, augmentation des atteintes volontaires à l'intégrité physique, plus 16%. Je sais que, justement, l'un des volets d'action prioritaires pour vous, c'était la lutte contre la délinquance. Comment vous expliquez ces chiffres ? – Alors, plusieurs aspects dans les chiffres que vous venez de présenter. Oui, on va se féliciter, bien évidemment, de la baisse des cambriolages, notamment pour la gendarmerie, la baisse des cambriolages dans les résidences principales. On est à moins 14%, ce qui n'est pas neutre. C'est une tendance déjà sur plusieurs années. Je vois notamment par ce biais l'action à la fois des dispositifs avec une présence permanente des gendarmes sur le terrain, mais également la coproduction de sécurité aujourd'hui, où on associe les habitants des quartiers dans des dispositifs à travailler avec les gendarmes. Les vols à main armée, vous l'avez souligné, sont en hausse. C'est une vraie préoccupation. Aujourd'hui, en Guyane, pour la zone gendarmerie, on a constaté en 2019 358 vols à main armée, dont 223 vols à main armée avec arme à feu. Ce qui fait, lorsqu'on fait le calcul, presque un vol à main armée par jour. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation qui est, je dirais, pris en compte par la gendarmerie. Et si on finit rapidement sur une note positive, sécurité en route chère, on le voit à l'alcool, les stupéfiants à la vitesse causent toujours des drames sur nos routes, mais quand même, une diminution sur tous ces index. Comment vous expliquez justement cette diminution ? Cette diminution, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est bien évidemment, là aussi, par une présence marquée sur le terrain. On se félicite de ces résultats. Moins de blessés, moins de tués, c'est évidemment positif. On va poursuivre les actions, les opérations, aussi bien sur le volet préventif que sur le volet répressif, pour que ces chiffres aillent encore en s'améliorant. Merci beaucoup Stéphane Mouret d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, commandant de l'agendarmerie de Guyane. Merci. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.